Salut les gars, c'est Toto, j'espère que vous allez bien. Si on se retrouve derrière ce bureau aujourd'hui, c'est pour faire une nouvelle dégustation. Bien sûr que oui. Aujourd'hui, on a plein de trucs à tester. On va notamment goûter des nouveautés. Je me suis dit que ça vous pouvait être bien de faire une vidéo comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On ne conteste vraiment que des nouveautés ou alors des trucs que je n'ai jamais goûtés. Aujourd'hui, il y a du bret, il y a du kinder, il y a du pringles, il y a du perrier, il y a du fleurimichon. Vraiment, c'est très varié. Très, 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 très varié. Il y a le Nocholata aussi. Enfin bref, il y a certains trucs que je teste déjà sur TikTok. Pour ceux qui ont vu, j'ai testé au moment où je tourne cette vidéo. J'ai déjà testé les kinders, j'ai déjà testé les Nocholata. Tout le reste, je n'ai pas goûté. Il y a l'Int aussi qui est là. Enfin bref, il y a plein de trucs qu'on va tester et j'ai trop hâte. En fait, c'est tous les petits trucs que j'ai trouvé de cool à goûter. Et je n'en ai trouvé quand même pas mal. J'avais trouvé les kinders, le Nocholata, le Lindt, pas longtemps après, les perriers. J'avais vu que fleurimichon est sorti des trucs et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo tous les mois, mois et demi, voire deux mois en fonction de ce que je vois en nouveauté. Et vous goûtez avec vous les nouveautés. Ou les choses un peu plus étranges. Enfin bref, je ne sais même pas par où commencer. Pour tout vous dire, il y a un truc que j'ai trop hâte de goûter. C'est l'un des premiers trucs que j'ai acheté de tout ça. C'est chez Bretz. Bretz, c'est le roi des crêpes. Mais je suis où dans mon cerveau ? Roi des chips. Fromage du Jura, les gars. Mes préférés. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment bon. Cheddar Jarapeños. C'est dans leur nouveauté. Et vraiment, je me suis dit que je devais goûter. La chip, c'est énorme, les gars. Waouh ! On sent le goût du fromage. On sent le goût du piment poivron comme ça. Mais sans trop que ce soit piquant. Enfin, ce n'est même pas du tout piquant pour moi. Je les verrais en un peu plus piquant. Elles seraient incroyables. Mais waouh ! Je pense qu'elles vont facilement dans mon top 3. Pour le moment, les Bretz. Bon, je ne les ai pas du tout toutes goûtées. Mais voilà. Waouh ! Dites-vous qu'ils en ont sorti au pastis. Je ne sais plus quoi. Enfin, bref, plein de trucs. C'est hilarant. Les goûts, ils sont trop forts. Il y a Bleu d'Auvergne qui est sorti. Je crois que j'ai trop envie de goûter Bleu d'Auvergne. Je m'étais dit que j'en prendrais deux nouveautés. Il n'y avait pas. Après, il y a le goût au pastis. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ouais, bon. Écoutez. On va continuer. On va tester les boissons en passage. Une des deux. Donc, c'est des maisons pariées. Donc, plutôt coté, plus chic, celle-là, la gamme. Et celle-là, je ne sais pas. Magnétique, juste. Ouais, bon. Ananas mangue. Et là, en gros, c'est une espèce de mojito sans alcool. Est-ce que ces nouvelles boissons vont me réconcilier avec les eaux pétillantes si elles ont un peu de goût ? On va voir ça. Parce que bon, pour moi, les eaux pétillantes, c'est clairement pour les vieux. Si vous buvez du perillet et que vous avez mon âge, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment vous faites. En fait, mon problème avec le perillet de base, et c'est là le goût que je retrouve, c'est que ça a vraiment le goût de l'eau qui est restée trop longtemps dans la cave. Dans la cave, j'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, l'eau qui a vieilli, quoi. On sent un peu le manque d'ananas. C'est très, 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 très léger. Mais je n'ai pas fan du petit goût d'eau de cave, quoi. D'eau de cave, c'est affreux ce que je dis. Bon, après, il y a plein de gens qui aiment ce goût, mais ça passe un peu mieux, quand même. On goûtera l'autre tout à l'heure, mais je trouve ça pas mal. Et là, on s'attaque à une nouveauté que j'ai trop, trop connu de tester. C'est les nouveautés Fleury Michy. Qui se décrivent en trois produits. Je les teste maintenant, comme ça, je les remets au frais. C'est des tranches végétales. Pour ne pas dire du jambon végétal. Enfin, bref, parce que ça ne se dit pas. On n'a pas le droit de le dire. Enfin, bref, voilà. Ce n'est pas l'appellation et je suis d'accord. Mais c'est le principe de blanc de poulet ou de jambon. Mais version trois chiches. Haricots blancs et lentilles corail. Voilà, on est là-dessus. J'avais très envie de tester parce que moi qui ne mange pas de viande, j'ai trouvé ça cool comme produit pour faire certains plats. Et pour ceux qui pourraient dire, oui, mais tu ne manges pas de viande, mais tu veux manger comme de la viande. Moi, ce n'est pas du tout un truc que je recherche. Je n'achète jamais les trucs imitation viande en version végé. Mais je trouve ça bien pour les gens qui sont en transition, ou juste qui veulent remplacer et qui ont du mal à se passer de, je ne sais pas, une tranche de jambon, par exemple, dans un repas. Tu le remplaces par ça, même si ce n'est pas le même goût. Vous voyez, il y a toujours ce truc de comme si tu manges de la viande. Je trouve ça bien pour les gens, soit en transition, soit qui juste veulent remplacer pour certains repas. Ce que je trouve pas mal. Donc, on va tester. Il y a pois chiches, lentilles corail et haricots blancs. On va tester pois chiches. La texture, c'est impressionnant. Waouh. Écoutez, c'est vrai que ça se rapproche vachement du blanc de poulet, genre pas totalement au goût, mais vous voyez, la texture et tout, c'est ouf. Pois chiches, assez neutre en goût, mais c'est bon. J'aime bien, mais l'odeur et tout, du pois chiches, ça fait déjà l'impression qu'il y en a un paquet de jambon. Même là, on va tester l'anticorail. Donc, les tranches sont clairement oranges. Je le teste sans rien exprès pour avoir vraiment le goût. Pareil, très léger en goût. Alors, pour sentir l'anticorail, je sens pas trop. Mais c'est pas mal aussi. Au fait, je vais noter les trucs. Les chips, je mettrais un 10, clairement. La boisson, je vais mettre un 5. Je suis mitigé. Et là, le premier, je mettrais un... Bon, suite. 7 sur 10. Deuxième, 6. Un peu pâteux. Mouais. Enfin, non. Mouais. Mouais. Bon. 6 sur 10. Le dernier. Franchement, c'est bien. Mais c'est pas un truc que j'achèterais très souvent. Ça peut dépanner peut-être pour faire des sandwichs. Vous voyez, des trucs comme ça, ça peut être bien. Parce que si, par exemple, je vais me faire un sandwich fromage, salade et jambon, je me fais que fromage, salade. Ça, ça ferait fromage, salade et une tranche comme ça. Ça peut être très bien. Je testerai. On va continuer. Je vais ranger ça et on continue. De retour pour vous jouer de mauvais tour. Bref, continuons. On va continuer avec le salé. Après, on va passer au sucré. En salé, on a des chips, des Pringles, Flam Spicy, Mexican Chili and Limb Flavor. Donc, piment mexicain et citron. Et ça me fait penser, du coup, aux chips, je ne sais plus le nom, aux Takis, qui sont au citron. Et j'adore ça parce que c'est au citron. Là, ça pique. Un peu. Un peu. C'est pas beaucoup. Mais c'est bon. En fait, le goût du piment et du citron, les gars, je suis fan. Meilleur combo que j'ai sur cette terre. J'adore. Et maintenant, on va mettre les petites chips en forme de frites. J'adorais ça quand j'étais plus petit. Vous voyez, c'est comme ça. C'est censé énormément piquer. Ça pique pas. Encore une fois, il y a des flammes et tout. Je dirais que la dame, elle crache du feu. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Un peu leur logo. Je trouvais ça chez Normal. Même les autres chips, Pringles. Mais j'aime beaucoup la texture. Je me traîne un 7,5 sur 10. Ça passe, mais c'est pas ouf ouf. Passons au sucré. Et quand je vous dis qu'on a des trucs à tester, on a pas mal de trucs à tester. Kinder a sorti deux nouveautés. Les Kinderini et les Crunchy Cookies. Les Kinderini, qui sont comme ça, se présentent sous forme de petits bonhommes. C'est des petits biscuits secs au chocolat. C'est bon. Un peu sec. Donc, je pense qu'il faut les tremper dans du lait et séquer dessus. Mais rien de transcendant. Et je ne retrouve pas le goût de Kinder dedans. Donc, ça n'a pas trop l'intérêt. Je mettrais un 5 sur 10. Les Crunchy Cookies. C'est une autre histoire. Ça se présente en petit sachet. Alors que c'est assez cher, je trouve, pour la quantité. On a 8 petits cookies comme ça. Ils sont vraiment pas très gros. Et tu payes ça quasiment 4 euros. Mais... Les Cookies sont excellents. Le chocolat. Qui a le goût de Chocolat Kinder. Avec les noisettes. Le cookie qui n'est pas trop cuit. Improbable. De très bons cookies industriels. Franchement, à devoir en acheter, je pense que je prendrais ceux-là. Si un jour, je suis dans un rayon, je vais avoir des cookies et je prends des cookies industriels, je prendrais ceux-là. Très clairement, ils sont très très bons. Je suis déjà en overdose et j'ai... Il me reste encore plein de trucs à goûter. Je vais mourir. Nochulata. On a des mini tartelettes avec la pâte Nochulata de base. Des petits quinoa Crunchy dessus. Et une pâte sablée nature là. Alors... Ceux-là, ils sont très bons. La pâte dedans, bien chocolat. Le sablé, il est très bien sableux. Le sablé est très bien sableux. C'est bien sableux, c'est pas trop sec. Pour un sablé. C'est très bon. Les deuxièmes sont plus de quinoa Crunchy caramélisé. Une pâte dedans, autour, il y a du cacao. Et l'intérieur aussi, le Nochulata noisette. L'intérieur de celui-là est vachement meilleur. Mais le tour, je préfère l'autre. Celui-là, il est un poil plus sec. Et j'aurais préféré le tour de l'autre avec l'intérieur de celui-là. Ça serait un combo incroyable. Si Nochulata vous passe par là, je ne sais pas pourquoi, mais on ne sait jamais. Franchement, faites ce combo. Faites-en un troisième qui mélange les deux. Le tour de celui-là et l'intérieur de celui-là. Un combo incroyable. Bon, on va tester le Lindt maintenant. J'ai vu que ça avait sorti des tablettes fourrées. Bon, il y a des tablettes de Dubaï là. Je ne sais pas si vous avez vu passer sur TikTok. Avec de la pistache dedans, les grosses tablettes et tout. J'aimerais bien en faire. Je vais peut-être en faire d'ici là. Et en fait, j'en ai pris trois. Je voulais en prendre une ou deux. Mais il y en avait deux achetées, la troisième gratuite. Donc, j'en ai pris trois. Et ça va faire crème brûlée, pistache, amandes et rocher coco. Donc, on va commencer par la crème brûlée. C'est des tablettes assez épaisse. J'adore parce qu'ils ont des petits morceaux de caramélisés au-dessus de la crème brûlée. Un petit côté caramel d'intérieur vanillé. En fait, c'est pas mal. J'aime bien. Très bon. Un bon mix-up. Je note les différents trucs parce que... C'est vrai que dans un TikTok, on m'a fait la réflexion de bien noter. Pour un peu... Ce... On va pouvoir se positionner. Et c'est vrai que c'est pas mal. Parce que je dis c'est bon, ça c'est bon. Ah, c'est un peu moins bon. Mais bon, c'est bon et c'est bon. Ça ne me dit pas trop. Un chocolat, bon, 8 sur 8,5 même, je mettrais. Là, on goûte pistache, amandes. Les tablettes sont épaisses, mais pas trop non plus. Non. Ah ouais, non. J'ai l'impression qu'il y a de l'alcool. Je ne suis pas fan du tout. Ah, j'aime pas. Ça a vraiment le saveur de la pistache, de fausse pistache. Je ne sais pas pourquoi, mais comme les glaces. J'adore la pistache, la main pistache, le praline pistache, les pistaches normales. Mais dès que c'est fait en produit comme ça, je ne suis pas fan du tout. On en a 4 sur 10. Mélangé à l'amande, je n'aime pas du tout. Et là, on goûte la version rocher coco. Chocolat blanc, dedans, rocher coco. Avec aussi des petits trucs croustillants dedans. Hum, je vais penser au Bundy. Ça, c'est de l'huile. C'est bon, mais je préfère les... Très brûlés. Bon. Il nous reste 3 trucs à tester. Ça m'a trop intrigué. C'est de la barbe à papa. Enfin, coton candy. J'ai peur que tout soit écrasant. Je vous garantis rien. Oh ! En fait, c'est un gros morceau comme ça. Avec de la barbe à papa. Apparemment, la barbe à papa. Ouais. Ok. Original. Ça forme comme un gros bloc comme ça. C'est pas si dense que ça. En fait, tu le prends et tu le filoches et tu manges. 5 sur 10, c'est du sucre. Ça, c'est vraiment ce que je vais manger peut-être une fois par an et encore. Souvent, non. Parce que je ne vois pas l'intérieur. C'est cool, le goût et la texture. Mais en soi, c'est du sucre. Il nous reste 2 trucs à tester. Les petits fameux... Espèce de Kit Kat. Le Kit Kat. N'importe quoi. C'est des petits mi-cadeaux, mais version cookie and cream. Sous oreos, en fait. Je déteste les oreos. Mais je n'aime pas non plus. 4. Les seules barres chocolatées que je peux manger, que j'aime bien, surtout, c'est les barres chocolatées Bunti. Et le mélange entre un cookie et un Bunti. C'est là. C'est censé être bon. C'est mou. Bunti. Où est-il ? Ils ont mis 3 graines de coco. Et c'est censé être Bunti. Normal, vous m'arnaquez là. C'est Bunti qui a sorti ça, mais je l'ai acheté chez Normal. Ouais. Bah écoutez, peu mieux faire. On va t'en faire passer avec ça, avec un petit mojito sans alcool. La recette inspirée du Virgin Mojito. Au citron et à l'amande, du coup. Mais en version sans alcool. Je n'essayerai pas d'ouvrir les canettes, tout comme John Paps. Il les ouvre avec les dents. Je ne sais pas comment il fait, j'ai peur de me péter dedans. Ah. Là, on peut discuter. Ah, oui. En arrière, arrière, arrière-plan, je sens toujours cette eau de cave. J'imagine de l'eau dans ta cave et tu la ramasses. Et tu la ramasses et tu la mets dedans. Mais là, ça fait petit cocktail très sympa. Triton, c'est dit, très chic. Je vois bien ça dans un beau verre. Avec une rondelle de citron. Une petite feuille de menthe. Un petit mojito sans alcool, quoi. Pas mal du tout. On finit sur une bonne note. On mettra un bon 7,5 sur 10. Bah écoutez, on a fait le tour. On a fait le tour. Il y avait pas mal de trucs. Surtout, de toute façon, je pense dans deux mois pour refaire une vidéo comme ça. Et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Voilà. J'espère que cette petite dégustation, cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais faire une cure de sucre pendant une semaine. Voilà, voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501